salut à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui sur POS 2018 pour comment gérer le budget de ligue de masters déjà on va commencer là je suis à tout début alors opération de club on va mettre classique on va laisser comme ça niveau de match professionnel un superstar voilà 10 minutes euros joueur classique non c'est bon les joueurs classiques c'est à dire que les anciens joueurs quoi qu'il y aura à paris donc bon allez pause pendant une période de transfert non pas la peine donc évidemment je suis français donc on va choisir la france pour la nationalité région bon allez je vais aller va vite hein bah pour l'instant nom de manager bah je vais mettre moi voilà c'est déjà prêt fait ça c'est fait apparence mais on va faire vite fait visage bon je ferai ça plus tard aujourd'hui c'est juste pour vous montrer comment on va c'est à dire à gérer le budget du club donc allez c'est parti on verra ça plus tard donc là on sort il faut choisir entre joueurs originaux de ligue de masters ou compétition de club bon moi c'est toujours le joueur originaux de ligue de masters donc avec le temps bah j'achète le joueur des meilleurs joueurs quoi allez cette année je vais choisir marseille oh les beaux gosses oh les beaux gosses oh les beaux gosses oh non mais j'ai rien fait pour l'instant c'est ça c'est ça c'est originaux par contre on est revenu sur place 2014 une présentation des clubs ça c'est bien ça ça m'a manqué ça fait deux ans que enfin trois ans parce qu'en plus 2015 je pense qu'ils n'ont pas remis alors accès à l'éponge a été annoncé comme le nouveau manager de club enfin bref c'est parce qu'ils nous intéressent parce que par contre tout est nouveau pour moi pour l'instant je vais voir vite fait ça c'est le plan donc le plan vous savez tout ça pour faire allez moi je vais charger tout de suite parce que j'en ai déjà fait tout ce que je charge là c'est ce que j'ai fait en ligne donc voilà c'est pas nouveau donc maintenant on va aller voir la négociation c'est ce qui nous intéresse le plus négociation donc là c'est c'est plutôt l'équipe jeune moi je vous conseille plus les équipes jeunes n'achetez pas d'aller pas recruter des joueurs qui qui ont qui hors normes normalement il vient tout seul ici en équipe jeune normalement à tout ce que vous cherchez plus vous montez des niveaux plus normalement ici ça monte des niveaux dans les fictifs des jeunes joueurs donc ça sert à rien d'aller chercher tout de suite à les recruter dans le recrutement aller chercher ou dans recherche avancée avant c'est vrai que je faisais mêmes erreurs que certains on va dire donc là j'ai à droite en haut à droite budget de salaire ça c'est salaire de l'équipe en 584 1200 et un budget de transfert donc pour le transfert en français ça c'est ce que j'ai en total tout ça c'est ce que j'ai en total 3000 de 3 millions de 156 1400 ça c'est ce que j'ai pour le club donc c'est ça que je dois gérer donc aujourd'hui c'est pour éviter pour éviter que en cours de saison ou pendant la saison qu'on soit en cours de budget c'est à dire qu'on arrive à zéro et puis n'arrive pas à gérer le club pour gérer ben déjà vous allez voir votre équipe dans les fictifs à mon équipe je vous ai trié entrée en carré position donc vous regardez ce que vous avez besoin par rapport aux joueurs que vous avez besoin donc là tous mes joueurs et sont tous c'est blanc ils ont leur notes c'est tous faibles vous avez vu par contre le plus cher ce c'est arcas il a 8 millions donc c'est le plus fort il a quel âge il a quel âge normalement c'est marqué fin de contrat 31 8 2019 donc il a que un an donc c'est le seul qui coûte cher pour l'instant mais il a quel âge il a 21 ans donc lui il faut le garder je vais le garder le plus longtemps possible si je peux et après après il faut voir l'âge des joueurs surtout l'âge des joueurs qui sait qui nous intéresse le vieux normalement il faut commencer à aller voilà comme celui là il faut le vendre donc là je le vends tout de suite si je peux non je fais pas pour l'instant donc là c'est pour repérage de celui là je sais pas si je peux le vendre voilà politique dans le politique donc inscrit dans la liste des transferts voilà ouvert d'offres raisonnables voilà donc je met dans la liste des transferts voilà c'est coché c'est pas la peine de libérer vous attendez autant que vous pouvez donc là c'est ça gère déjà le transfert donc tout ce qui est vieux c'est vrai que c'est mal vu mais voilà quoi c'est c'est ça ça évolue pas quoi ils ont ils sont enfin en termes de ils sont presque à la retraite donc vaut mieux le vendre si on peut en général c'est vrai que soyez par retraite soit on peut avoir un modique somme de 400000 ou c'est déjà pas mal pour pour comment dire pour élargir le budget des transferts on va dire donc là j'ai vu tout ce qu'il y avait entre 26 et 30 ans tout ça je vire donc je cherche pas à comprendre enfin je vire j'essaie de le vendre quoi je sais que je peux pas vraiment le vendre mais on verra bien s'il ya des équipes qui vont là les acheter donc tout ce qui est voilà 28 ans et tout ça donc je le vend là c'est on est dans les transferts pour pouvoir tout ça c'est pour pouvoir acheter des joueurs dans les équipes jeunes dans l'équipe jeune des joueurs qui sont moins performants mais qui peut évoluer donc là dans mon équipe parce qu'il ya quelqu'un ouais ouais c'est là là quel âge parce qu'il a été demandé il dit transfert non j'ai pas demandé lui c'est pas pourquoi il est non ça je peux refuser il il a il a 22 ans la 22 ans donc ce stade il m'intéresse beaucoup donc je vais pas le vendre je vais refuser suspendre voilà tout ça tout est marqué en bas pour confirmer trier tout ça marqué en bas de la page moi de l'écran donc il a 25 ans est ce que j'ai les ouais ouais il demandé donc lui c'est bon je peux je peux accepter donc pour accepter conditions accepter donc voilà c'est parti combien nous paye ça ça par contre j'ai pas vu combien nous paye et lui non lui là il j'ai pas demandé à transférer il a 20 ans donc son stade aussi me plaît donc je laisse pour l'instant je suspendre voilà voilà donc pour l'instant j'ai qu'un joueur qui est déjà celui là je le garde parce que son stade enfin son âge est plutôt jeune il a que 19 ans donc il peut s'améliorer et je l'ai pas vendu voilà je peux refuser ensuite s'il a 20 ans je par contre il a 20 ans il a 58 il a que 58 donc lui je peux je peux le vendre lui son stat et il me plaît pas trop je peux le vendre voilà il a qu'il a 20 ans donc 20 ans il n'a pas assez de performance on va dire voilà ça je peux accepter le vendre ensuite lui j'ai demandé normalement à vendre non même pas donc il a il a il a il a 28 ans il a 28 ans et son stade me plaît un petit peu mais pas énormément mais je vais accepter de le vendre allez de toute façon j'ai besoin de thunes c'est négociation accepté donc ça monte petit à petit il ya plus j'ai réussi à le vendre à 417 mille cent donc c'est un bon budget donc là c'est ça vrai que ça prend pas mal de temps pour pour accepter négociation ou pour suspendre et tout ça donc là tout à l'heure j'étais à 3 millions là j'arrive à 4 millions donc perso en vendant deux ou trois joueurs on arrive à faire pas mal de choses donc voilà j'espère que je vous ai bien aidé pour league master pour comment gérer le budget de transfert ou le budget de salaire de l'équipe donc c'est si vous suivez exactement ce que j'ai dit normalement il n'y aura pas de problème donc je vous invite à cliquer sur like de faire partager maximum et pour les gens qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne je vous invite de vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao mes amis